Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Bienvenue sur la chaîne pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo Découverte du moment Favori du moment puisque ces derniers temps J'ai eu l'occasion de tester pas mal de produits Et notamment des soins du visage Donc si vous êtes en même cas que le mien C'est à dire que vous avez la peau sèche, peau déshydratée Je pense que cette vidéo Vidéro Je pense que cette vidéo pourrait vous plaire Et quelques produits qui pourraient Pallier à votre petit tracas Qui est aussi le mien J'espère que cette vidéo vous plaira et pourra vous être utile Et sans plus tarder, c'est parti Premier produit ça va être celui-ci Donc rien à voir avec les soins du visage Ça va être les fameux faux cils de chez Huda Beauty Que j'avais vraiment hâte de pouvoir tester Quand je voyais tous les maquillages En flic et les cils à en plus finir C'était vraiment très très attendu En France, c'est sorti depuis peu chez Sephora Et moi J'ai pris la paire numéro 1 Qui s'appelle Giselle mais Alexia ne faisant jamais Attention et ne disant jamais la description Vous n'avez pas fait attention que dedans il n'y avait pas de colle à cils Voilà Donc pour le moment ils font juste exposition Sur mes étagères La particularité de ces cils c'est qu'ils sont faits main Donc c'est un travail très minutieux Très bien travaillé Et qui permet d'avoir vraiment un rendu très naturel Chose que j'ai pu constater sur Toutes les vidéos qui traînent un peu sur Youtube Si vous êtes grande consommatrice Ou consommateur de faux cils Je veux bien prendre vos conseils de colle à cils Que ce soit de la marque Huda Beauty Ou peu importe J'ai vraiment envie de prendre soin de cette paire là Parce que vu le prix que ça m'a coûté Ça va de 15 euros à plus d'une trentaine d'euros C'est vraiment très excessif et pas donné Make-up addict que nous sommes J'avoue que je me suis laissée tenter Et prochain produit ça va être celui-ci Donc je crois que je vous en ai déjà parlé sur la chaîne C'est le Skin Active de chez Garnier La solution micellaire tout en un Donc moi j'ai pris la formule peau sèche et sensible Bien sûr Jusqu'à présent je me démaquillais toujours Avec de l'huile de coco Mais ces derniers temps j'ai pas vraiment compris pourquoi Malgré que ce soit un produit très naturel Ça m'a fait des plaques Enfin bref c'était vraiment pas agréable Donc je suis revenue à mon ancien chouchou Qui est la Garnier et l'eau micellaire surtout Voilà pour le petit favori du moment Parce que je l'utilise beaucoup Et je suis contente qu'il repasse partie de mon quotidien Et là on s'attaque aux soins du visage Donc le premier c'est celui-ci C'est le Hydra Aradion de chez Rexaline Que j'ai acheté pendant les sods Pour que je vous raconte la petite anecdote de ce produit Il y a quelques mois je me suis rendue en boutique chez Sephora Parce que je cherchais Enfin voilà je voulais demander des conseils Encore une fois sur des crèmes hydratantes et tout Parce que je n'en avais pas Et donc la conseillère m'a orientée vers ce produit là Mais quand j'ai vu le prix je me suis dit Mais jamais je craquerais 70€ pour un tel produit Elle m'a juste fait un petit testeur Enfin j'ai eu de quoi tester quelques jours chez moi Et j'avoue que j'ai adoré Et ça m'a énormément soulagée le temps que je l'utilise Mais voilà pour moi c'était juste impensable Que je dépense autant dans une crème hydratante Mais merci les sods puisque chez Sephora il était à moins 70% Donc j'ai sauté sur l'occasion Et mon avis n'a absolument pas changé J'adore ce produit Il promet pas mal de choses Donc crème lumière sur l'hydratation Clarté, uniformité, ride et densité Donc vraiment il repulpe Il illumine le visage Si vous avez la peau terne Si vous avez la peau sèche Franchement il fait son job Prochain produit ça va être celui-ci Donc c'est Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo Très brièvement C'est le gel crème désaltérant Intense peau déshydratée De chez Clinique Donc que j'ai reçu par Octoly J'ai halluciné quand j'ai testé ce produit là C'est qu'il est extrêmement léger Mais sa formule est vraiment très intense Ça vous laisse une peau mais ultra douce Mais pendant toute la journée Je n'ai jamais vu un produit pareil C'est hallucinant Ce qui est bien chez Clinique C'est qu'ils font vraiment toute une gamme Tout un rituel Donc il y a d'autres produits Qui peuvent s'ajouter à celui-ci Et qui peuvent compléter vraiment Votre routine de soins Et j'ai vraiment hâte de pouvoir tester le reste Je pense que celui-ci est un très bon produit aussi Pour les peaux sèches et peaux déshydratées Je pense à force d'utilisation Comme tous les produits que je vous ai présenté Ça aura un effet beaucoup plus grand Et donnera vraiment cibler vos petits soucis Et vos petits traquets de peau Autre produit soins du visage Ça va être celui-ci Donc c'est une nouveauté chez Bioterne C'est le Life Plankton Sensitive Emulsion Donc c'est le soin hydratant L'odeur est à tomber Ça sent super bon C'est hyper agréable à utiliser Il va venir vraiment soulager tout ce qui est tiraillement Tout ce qui est rougeur Donc les rougeurs c'est pas trop ce qui me concerne Mais les tiraillement Étant donné que j'ai un peau sèche et déshydratée C'est vraiment mon souci à chaque fois Donc il vient vraiment soulager à ce niveau-là Et en plus de ça il permet à force d'utilisation encore une fois De venir protéger votre peau Et d'être vraiment protégé contre les agressions extérieures Vous pouvez utiliser ce produit-là autant sur le visage qu'au niveau des yeux Parce que très généralement les produits qui sont faits à base d'alcool etc Vous déconseille en fait de l'appliquer au niveau des contours des yeux Contours des lèvres Les produits sont un peu trop agressifs pour ces zones-là Qui sont assez sensibles Donc ça vous réduit aussi le nombre de produits que vous utilisez Pour votre rituel de soins visage Autre produit qui pourrait être très efficace aussi contre ça Le prochain et dernier produit ça va être celui-ci Donc c'est toujours de chez Biotherm Toujours une nouveauté De la même gamme que le Life Plankton Le soin récupérateur intégral il sent super bon Donc celui-ci c'est un masque Donc vraiment faire attention à son utilisation Puisque la semaine dernière quand je l'ai appliqué J'ai dû en mettre beaucoup trop Et le lendemain j'avais la peau qui luisait limite grasse Il s'applique le soir avant d'aller se coucher Pour laisser agir toute la nuit Et le lendemain matin J'ai pu constater une réelle différence C'est-à-dire que vous avez la peau très prometteur hydratée Et donc il s'applique deux fois par semaine Moi je pense que je vais le limiter à une fois par semaine Parce que je le trouve vraiment très très intense Et voilà pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à réagir en commentaire A me dire un peu tout ce que vous pensez Si vous avez déjà testé Si ça vous donne envie Si vous êtes un peu plus dubitatif Voilà moi je vous apporterai compléments et conseils en plus si besoin Surtout n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé A la partager autour de vous si ça peut être utile Et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait Si jamais vous ne nous avez pas encore rejoint sur les réseaux sociaux Je vous mettrai tout ça juste ici Lexilin Beauty sur tous nos réseaux C'est notre grand plaisir de pouvoir vous y retrouver On est assez actifs sur Insta et sur Snapchat Et puis voilà moi sur ce que je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo Surtout prenez soin de vous Je vous fais plein de gros bisous Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz